Après un mois de rencontre footballistique, chers amis internautes, la grande finale de la deuxième édition du tournoi de l'Union, c'est pour le dimanche prochain, 25 août. Et nous en parlons dans l'interview matinale de ce matin avec Vitaly Botton. Vitaly Botton, bien le bonjour. Bonjour Madame Latifat. Je rappelle que vous êtes l'initiateur de cette compétition et voilà le dimanche, c'est le grand jour. C'est la finale de cette deuxième édition qui a démarré depuis près de deux mois. Alors, que vous avez vu au spectateur ? Oui, il faut d'abord souligner qu'avant la finale du dimanche, le samedi prochain, nous avons le match de classement. Ce match-là qui va nous permettre de dégager le troisième de la compétition. Et donc, comme vous l'avez annoncé le dimanche, la grande finale aura lieu. C'est une finale qui opposera l'équipe JBFC à l'équipe ABC de Tokmota. Voilà, vous l'avez si bien dit. Pendant un mois donc, 16 équipes ont croisé le crampon, puisque nous avons lancé la compétition le 20 juillet dernier. L'épilogue étant donc pour le 25 prochain. Donc, nous avons fait un peu plus d'un mois, tout en passant par les matchs de groupe, la phase des quarts de finale, de demi-finale. Et maintenant, nous nous mobilisons pour la finale. Votre question consiste donc à savoir ce que nous réservez aux spectateurs. Ce que nous réservez aux spectateurs, en quoi que c'est eux-mêmes qui le font, puisque c'est eux qui font le spectacle. C'est les supporters, c'est le public, c'est les amoureux du courant qui font donc le déplacement du stade de l'éveil en face de ce gilet-cocotier. C'est leur trophée, c'est leur couple, c'est leur événement. Nous prévoyons donc pour dimanche une cérémonie en trois phases. La première ? La première phase, ça va être le folklore, c'est-à-dire un petit spectacle, puisque nous avons des artistes qui sont invités. Ensuite de cela, le match. De grands artistes ? Des groupes folkloriques. Déjà au lancement, vous l'avez constaté, nous avons lancé avec des artistes. Il en sera encore le cas. Après cette cérémonie folklorique, nous aurons le match, proprement dit, et enfin la cérémonie de remise de l'eau. Rappelez-nous d'abord les dernières affiches de la finale ? La finale va opposer JBFC à l'équipe de Topota. Vos pronostics, Vitaly Bouton ? Bon, je n'ai pas de pronostics à faire, que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Alors, vous allez d'abord nous rappeler les objectifs de ce tournoi. C'est déjà la deuxième édition. Donc, pourquoi vous, vous êtes aussi un jeune, pourquoi vous avez pris cette initiative qui a démarré depuis deux ans ? Oui, la Coupe de l'Union, comme je l'ai déjà dit sur votre plateau ici, c'est cette compétition-là qui vise donc à resserrer les liens de fraternité qui peuvent exister au sein de notre communauté, notamment entre les jeunes, surtout de la ville de Porte-Nouveau. Vous le savez si bien, le sport, notamment le football, est un puissant vecteur de cohésion sociale. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi cette discipline-là pour chaque période de vacances, célébrer cette fraternité-là qui peut exister entre nous et promouvoir le sport à la base, à travers donc une compétition saine. Et après la deuxième édition qui va prendre fin dans le week-end prochain, vous avez quoi d'autre pour la jeunesse ? Oui, à partir de la troisième édition, pour parler donc de la Coupe de l'Union, à partir de la troisième édition, nous avons, nous prévoyons d'évoluer désormais par catégorie. D'accord. C'est-à-dire que désormais nous aurons une catégorie des plus jeunes, puisque notamment au cours de cette deuxième édition, nous avons observé qu'il y a des équipes qui sont complètement jeunes, qui sont très jeunes. Vous allez le constater à la finale, quand vous prenez par exemple l'équipe ABC, c'est des jeunes pour la plupart des 18, 19, 17 ans. Et quand vous regardez l'équipe qui est en face, c'est des personnes relativement plus âgées. Et donc, on s'est dit, il vaut mieux désormais faire par catégorie. Et donc, nous allons définir ces catégories-là. Et donc, ça va se faire désormais en deux catégories, les plus grands et les moins jeunes. Là, ça nécessite beaucoup de moyens, Vitaly Boutor. Nous comptons sur la communauté sportive de Porte-Nouveau et tous, je dirais, les bonnes volontés pour nous accompagner dans ce sens. Vous lancez déjà un appel à Vitaly Boutor. Vous avez certainement d'autres appels à lancer pour cette finale qui s'annonce pour le dimanche prochain. Oui, mon appel va être à l'endroit des amoureux du CURON, à l'endroit de la jeunesse de Porte-Nouveau. Je tiens à leur dire qu'effectivement, la fête aura lieu dimanche prochain. La fête aura lieu dimanche prochain. Vous nous rappelez déjà les prix à remporter ? Le premier de la compétition, selon la... Oui, le premier, la première équipe partira avec un trophée, une enveloppe financière et beaucoup d'autres équipements, c'est-à-dire des ballons, jeux, des maillots, ainsi de suite. Pour la deuxième équipe, il en sera de même un trophée, une enveloppe financière et des équipements sportifs. La troisième équipe partira avec des équipements et une enveloppe financière. Donc la troisième équipe n'aura pas de trophée. Nous primons également le meilleur joueur et le meilleur buteur de la compétition. Et voilà, qui est dit, Vitaly Bouton, pour terminer, vous allez juste nous rappeler le programme de ce dimanche, c'est bel et bien. Voilà, moi je préfère commencer par samedi, pour dire que samedi à 16h déjà. Ah, tout à fait, moi j'ai hâte de faire pour dimanche. De samedi à 16h, nous avons le match de classement qui nous permettra donc de connaître la troisième équipe de la compétition. Et le dimanche, les choses vont démarrer rigoureusement à 16h parce que nous nous envisageons de finir avant la tombée de la nuit. Et donc à 16h, comme je l'ai dit, nous avons un petit spectacle introductif après le match de finale, proprement dit. D'accord. Et à la suite de cela, la remise des lots. Des lots. Et voilà le programme qui est donc donné, chers amis internautes. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour le dimanche 25 août sur le terrain de l'éveil situé à Toc-Pota, juste en face du CEG Les Cocotiers. Chers amis internautes, voilà donc tout pour l'interview matinale de ce matin. On se retrouve dans la prochaine rubrique. A tout de suite et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada